hey 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 salut j'espère que vous allez bien moi je vais bien et toi je vais super bien du coup on va faire une vidéo parce que en fait j'étais sur internet et je suis tombé sur un site qui s'appelle j'ai oublié mais en gros il y avait les règles des soi-disant règles entre copines et je me suis dit on va débattre avec l'audi sur ses familles c'est cool vous êtes prêts on y va règles à devoir respecter tu penses ouais c'est sûr alors attend tout dépend tout dépend parce que en fait normalement quand on dit ex c'est que tu as plus de sentiments avec la personne donc la personne ne t'appartient pas en fait elle t'appartient pas donc si c'est ton ex comme tu le prétends qu'est ce que ça te fait si la personne n'est pas faite pour toi elle est faite pour quelqu'un d'autre donc qu'est ce que ça te fait si ton ami a trouvé l'amour avec ton ex en fait en plus quand tu es chrétienne tu peux pas dire à une personne qui tu es pour dire à la personne tu ne sors pas avec jean-marc mais oui non non c'est complètement fou moi je pense que non et au contraire c'était une amie tu vois que bon ben toi ça peut fonctionner et tu vois que peut-être et ça peut fonctionner allez-y c'est ça à condition d'être sincère avec ton ami si tu as des sentiments tu dois lui dire bah écoute je te rejoins dessus voilà je te rejoins dessus ça parce que en fait si la personne n'a pas trop c'est pas l'amour de ta vie en fait ça peut être l'amour de ta copine et si tu lui interdis ça se trouve que tu vas elle va manquer une histoire d'amour et puis ça c'est égoïste c'est égoïste donc non mais si toi tu as des sentiments dis le à ta copine histoire qu'elle ne fasse pas devant toi et que votre amitié ne soit pas cassée en fait à cause de ça c'est pas une cachette aussi n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez je sais que vous serez certainement contre cette opinion mais bon n'hésitez pas même si elle a tort on m'a dit Elodie donc donc en fait je dois mentir tu dois là tout te dire c'est non c'est non je suis désolé la vraie amitié c'est se dire les choses tu dis pas devant tout le monde tu dis en aparté en fait tu dis en aparté mais là je vais pas pouvoir mentir en fait non non c'est contre c'est contre les principes les valeurs en fait qui qu'on a en fait donc je suis désolé si je si je soutiens mon ami coûte que coûte dans en mentant pour la personne et tout je suis pas une amie parce que je n'ai pas à devenir meilleure tu as tort je veux te dire tu as tort faut juste avoir la forme tu vois tu connais ta copine tu sais ce qui peut lui baisser donc tu fais en sorte que ça passe bah oui on peut tout dire en douceur et dans l'amitié ça c'est un devoir moi je dis en fait la règle devrait être l'inverse on doit se dire les choses en vérité mais je pense qu'il dit ça aussi tu sais dans souvent dans les téléréalités il y a des disputes entre copines et quand il ya un groupe la copine prend sa défense doit prendre sa défense mais dans ce cas là même là je ne prendrai pas ta défense je prendrai pas ta défense mais je vais pas non plus t'enfoncer devant les gens c'est à dire que je peux être neutre tu dirais rien devant les gens et après je te prendrai à l'époque c'est ce qui est préféré à part c'est ça à part voilà mais je peux pas non plus être devant les gens donner un témoignage que je suis d'accord avec ça alors que non ah bah oui c'est pas crédible devant les gens en fait t'es pas crédible du tout du tout je suis d'accord 100% d'accord je suis 100% d'accord limite je devrais même pas commenter ça va de soi en fait non mais vraiment c'est ça va de soi je sais pas mais la confidentialité le respect de l'autre fait que tu gardes le secret même si demain vous venez à ne plus vous parler Bah oui logique Est-ce que je sais tout de ta vie ? Bah non non je suis là pas de secret on a notre jardin privé on a notre jardin intime voilà il peut se passer des choses dans l'intimité du couple il y a des choses qui se passent dans la cellule familiale tu exposes pas même si on est très amis c'est ma soeur et tout mais il y a des choses qui restent dans le domaine du privé heureusement heureusement je dirais même d'ailleurs sinon si on débat tout à chaque fois en fait tu partages plus rien avec ton époux et voilà non je pense qu'il y a des choses qui restent dans le cadre du privé de l'intime Primordial c'est un grand mot mais je pense que c'est utile c'est utile parce que nous entre femmes il y a des choses que bah déjà on est complexé des fois par rapport à son chéri ou des enfin je pense qu'entre amis il faut se parler de sexe il doit pas y avoir de tabou moi je parle du principe que dans l'amitié il n'y a pas de tabou donc s'il n'y a pas de tabou on peut très bien parler de sexe que du beau temps que du travail en fait tous les sujets peuvent être abordés et je pense que c'est important aussi d'en parler de parler de sexe avec son ami parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a envie d'être aiguillé il y a des choses qui sont importantes et il faut les partager en fait sinon tu veux partager avec qui donc parce que des fois il y a des gens ils peuvent pas parler à leurs parents ils peuvent pas parler à leurs frères et soeurs parce que c'est tabou et voilà des fois t'as besoin de savoir tu te poses des questions je sais pas tu viens de rentrer dans le mariage t'as un peu peur de passer à l'axe et ton ami est marié tu peux pas en parler à ta mère tu te sens pas à l'aise mais tu te sens à l'aise à parler avec ton amie bah parle avec ton amie elle te conseillera tu peux parler de sexe mais il faut pas que tu parles de désordre tu vois Oba il faut pas commencer à aller dans des endroits où il faut pas aller tout reste aussi dans le cadre aussi que Dieu a établi le sexe dans le mariage ah bon ? ah bah moi je suis pas d'accord ah 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 je suis tout donné je je veux en toute honnêteté je ne suis pas d'accord donc tu prévois enfin admettons je prends mon exemple je prévois depuis longtemps de monter sur Paris voir mes parents et tout ouais bam je sais pas je vais pas prendre ton exemple t'es mariée donc moi je pars du principe que toi c'est pas possible c'est pas possible mais je sais pas une amie m'appelle me dit oh je viens de rompre et tout viens me voir tout de suite et tout non pourquoi je vais euh interrompre ce que j'ai à faire c'est aussi important que ce que t'as en fait donc je sur la balance de l'importance il y a quoi je vais arrêter mes affaires euh arrêter d'aller voir je sais pas si j'ai prévu d'aller voir ma grand-mère à l'hôpital je vais courir pour venir euh non non je suis pas d'accord moi non plus et je trouve que c'est important ce que tu as dit par rapport à l'importance si par exemple t'avais juste prévu d'aller au mcdo euh je sais pas toute seule manger un coup et puis elle t'appelle bah ouais ok va la réconforter c'est pas un problème mais si t'as prévu un truc depuis c'est ça non t'imagines t'as prévu d'aller euh à Cancun on t'appelle ahahahah j'avais le taux plus de voyage et oui et c'est sûr qu'il y en a qui disent ah mais pourquoi t'annules pas le mariage le voyage pour moi le mariage du mariage le mariage et pourquoi je dois être ta priorité je suis ton amie t'amie il y en a qui sont capable de te faire un scandale un scandale donc du coup les gars désolé parce que euh la vidéo s'est arrêtée et du coup on a à ce moment peut bouger je pense ça dépend ouais ça dépend euh de quel commentaire négatif il s'agit mais je pense que dans l'amitié si je vois le mari d'un tel euh commettre euh quelque chose euh de mauvais je vais je vais voir l'épouse je vais dire écoute ton mari il a il a mal âge enfin là regarde ce qu'il a fait et tout euh enfin voilà avec lui mais je la tiens au courant je la tiens informée mais commentaire négatif pour critiquer la personne dire ah il est comme ça tout le temps il se met en colère il parle non non voilà pas pour dénigrer le mari ou le conjoint ou le petit ami de la personne en question de mon ami mais euh si par contre il me dit quelque chose de négatif si je vois qu'il commet quelque chose de mal oui voilà c'est c'est pas parce que par exemple le mari ou le petit ami de mon ami fait quelque chose que moi je n'aurais jamais accepté mais que mon ami accepte que moi je suis en droit de lui dire toi moi j'aurais pas accepté ça bah oui mais on t'a pas demandé c'était accepté ou pas c'est leur couple ça fonctionne comme ça tu n'as pas à venir mettre des trucs et puis après ton ami va commencer à se poser des questions ah ouais pourquoi tu agis comme ça c'est comme ça qu'on met des problèmes dans le couple voilà alors qu'au final le couple il allait très bien le fonctionnement du couple allait bien mais c'est parce que tu as ouvert ta bouche pour dire que ouais ça c'est mal je sais pas un gars chez eux ils ont fait un truc où c'est la femme qui fait à manger et le mari il s'occupe de ramer l'argent par exemple tu vois toi tu viens tu dis ah ouais moi j'aime pas ça moi je trouve que ça se fait pas on est en 2019 l'homme peut cuisiner la femme peut travailler et voilà voilà comment tu viens voilà exactement dans la tête des gens voilà et ça va très vite hein il suffit que tu fasses un commentaire mais des fois les gens font pas exprès mais ils balancent ça parce qu'ils pensent qu'on leur a rien demandé on leur a rien demandé on leur demande pas leur avis mais ils viennent dans ton foyer ils se permettent de faire des commentaires sur la comment vous fonctionnez dans le couple et du coup bah après ça met des tensions en fait ah ouais c'est vrai ça met des choses des tensions qui n'existaient pas exactement donc commentaire négatif à prendre vraiment avec des pincettes voilà en tout temps le respect c'est en tout temps c'est la base en fait c'est je pense que ça ça devrait être la première règle de l'amitié je vois pas cette question elle est en dernière mais elle devrait être la première c'est bien le respect c'est la base de toute amitié de toute relation humaine en fait cette règle dans ce respect ça va avec la règle qu'on a cité précédemment qui est des accords ou pas des accords tu répètes pas un secret donc des accords ou pas des accords tu la respectes ça va de soi c'est les deux choses pour moi c'est les deux règles d'or de l'amitié voilà la vidéo se finit ici dites nous ce que vos avis n'hésitez pas surtout à commenter parce qu'on partage et on prend en compte aussi les avis de chacun on lit les commentaires ouais et on répond et surtout Caro qui répond oui donc voilà n'hésitez surtout pas et l'amitié on peut débattre c'est vraiment quelque chose qui est subjectif des fois ça dépend comment on gère nos amitiés ouais allez boire du thé avec votre amie voilà manger des chips manger des chips et voilà bisous bisous